Je vous apporte ce message au sujet de l'église de l'Odyssée des derniers jours. Donc je voulais apporter des illustrations, des images, afin de pouvoir mieux apporter le message du Seigneur pour cette église. Et ça c'est, donc là où vous pouvez voir l'Odyssée, là où se trouve l'Odyssée. Hieropolis à la top, donc la mer noire au-dessus, et juste à la bottom of that is Colossi. Et en dessous il y a le Colossi, et à votre droite vous voyez l'Odyssée, et à ma gauche c'est l'Odyssée. Et ces trois villes que vous voyez, donc Iréapolis, Colossi et l'Odyssée, ce sont des villes qui s'appellent les triangles. Amen. Now l'Odyssée is a center of fine wool. Et l'Odyssée c'est le centre de... De l'enfant. De la naine fin. Fine wool. Ah du fin lin. Yeah. Thank you. Parfois. You know this is an interactive teaching, it's not just me, but you can all help me here. Amen. Amen. C'est un enseignement interactif dont vous pouvez toutes nous aider. Amen. Thank you. Amen. Et c'est une ville où se trouvent des huiles fines. Banking. Des banques. And a water supply. Et des sources d'eau. Channeled from the hot springs of Hierapolis. Qui viennent des sources chaudes d'Iréapolis. And the streams of cold water from Colossae. Et des sources d'eau froide qui proviennent de Colossae. So cold water from Colossae. Donc eaux froides qui viennent de Colossae. Hot springs from Hierapolis. Des sources d'eau chaude qui viennent d'Iréapolis. And you get lukewarm water in Laodyssée. Et ça produit de l'eau tiède qui se déverse dans l'Odyssée. I want to challenge you ladies tonight. J'aimerais vous défier un peu ce soir. And for those that are watching. Et pour celles qui suivent en ligne. Which water are you in right now? Dans quelle eau vous trouvez-vous en ce moment? God is looking for a people with a passion. Le Seigneur est à la recherche de personnes qui ont une passion. And not God. Et pas seulement Dieu. As an option. Comme une option. Amen. So in Revelation chapter 3 verse 18. It says tell them. It says tell the poor, tell the blind and tell the naked. And the Bible is telling these people to buy gold. Et le Seigneur propose à ces personnes d'acheter de l'or. Because they are poor. Parce qu'ils sont pauvres. God represents the heavenly inheritance. L'or représente un héritage qui provient du ciel. In his kingdom. Qui provient de son royaume. And second, it is a blind church. Et deuxièmement, les vêtements blancs. Blind church because. Et les vêtements blancs parce que. Thinking that they see perfectly well. Oh, les aveugles parce que. Ils peuvent. Perfectly well. They can see perfectly well. Pour qu'ils puissent mieux voir. Pour qu'ils puissent voir parfaitement bien. Even to the point. Au point où. Of judging the present situation of a person. Qu'ils seront en mesure de juger la situation actuelle d'une personne. As well as their future. Ainsi que leur futur. Amen to some of us here. Amen. Et qu'un ici. People come to us. Les gens viennent vers nous. Our friends come to us. Nos amis viennent vers nous. Our loved ones come to us. Nos bien-aimés viennent vers nous. For counsel. Pour des conseils. For prayer. Pour des prières. For help. Pour de l'aide. Different kinds of helps. Et différents types d'aide. I said helps. J'ai dit des aides. Not only one time. Pas seulement une fois. Not only twice. Pas deux fois. Not only three times. Et non seulement trois fois. But every time. Mais à chaque fois. Amen. And when you're doing it. And when you're doing it. Do not put yourself as a God before them. And remember what the Bible is saying. Rappelez-vous de ce que la Bible dit. Buy of me. Achète de moi. Gold. De l'or. Because you're naked. Parce que tu es nu. Because you are blind. Parce que tu es aveugle. So we are still in great wanting. So we are still in great need. We are not perfect. We are not perfect. We don't have the answers. And we don't have the answers. So refrain from judging people. Donc abstenez-vous de juger les autres. So the church of Laodicea was at the center of commerce. Donc l'église de Laodicea était au centre du commerce. It is the meeting place of three major intersecting highways. Et c'était vraiment le centre de trois autoroutes principales. It has stadiums. Ça avait des stades. Public baths. Des baignoires publiques. Shopping centers. Des centres de commerciaux. Yes. Oui. I love outlets. J'aime vraiment faire du shopping. I like variety. So yes, I love outlet malls. Et j'aime beaucoup la variété. Donc j'aime les centres de liquidation. They've got wealthy bankers. Il y avait des banquiers. And many millionaires. Riches et de nombreux millionaires. And it was in this atmosphere. Et c'était dans cette atmosphère. That Laodicea existed. Que l'église de Laodicea existait. So almost kind of like our generation right now. C'est un peu comme notre génération maintenant. Amen. Somewhat like our city right now. Un peu comme nos anciens aujourd'hui. Montréal. Notre ville aujourd'hui comme Montréal. Yes, Montréal. Calgary. Calgary. Salmon Arm. BC. En Colombie Britannique. Amen. Toronto. Yes. Amen. And from all other parts of the world. Et partout à travers le monde. 24 heures sur 24, ces villes, ces différentes villes sont éveillées. Amen. The second slide. I'd like to talk to you about on the first verse where it says the angel. Et j'aimerais vous parler de ce verset, donc le premier verset qui parle de l'ange. Dans nos vies très occupées, où est-ce que l'ange de Dieu se trouve dans vos vies? L'ange est notre pasteur. T'es notre pasteur. Mon pasteur. Ton pasteur. Pasteur Graham. Pasteur Terrible. Pasteur Ramos. Pasteur Ramos. Pasteur Ramos. And the pastors that you all came from before you even stepped in Montreal. Et tous les pasteurs dont vous provenez avant même que vous n'ayez eu la chance de mettre les pieds à Montréal. These are your angels. Ce sont eux vos anges. That have been praying for you. Qui ont prié pour vous. That have been guiding you. Qui vous ont guidés. Qui ont étendu leurs mains vers vous. Qui ont marché avec vous. Dans les bons moments. Et dans les mauvais moments de vos vies. Dans la maladie. Dans la santé. These are your angels. Ce sont eux vos anges. Amen. Translated both in Hebrew and Greek. It means the messenger. Et traduit dans le grec et dans l'hébreu. Ce mot veut dire messager. The amen. L'amen. Meaning the true. Qui veut dire vérité. In strong agreement. Donc en accord. Verily. Puissant. And let it be so. Et ainsi soit-il. It simply. Reinforces. The testimony of Jesus Christ in your life. Et ça vient juste renforcer le témoignage de Jésus Christ dans vos vies. He is the amen. Il est l'amen. He is the great I am. Il est le grand je suis. Il est mon Dieu. Il est mon prince de la paix. Il est mon berger. Il est mon Jehovah Jireh. Il est mon Jehovah Jireh. Il est mon Sheikino. Il est mon Jehovah Rapha. Il est mon Jehovah Rapha. La parole de Dieu. Et le témoignage de Jésus Christ. Tout ce que vous avez vu. Tout ce que vous avez expérimenté. Tout ce dont vous avez été témoin Que tout cela soit un témoignage Parce que l'ange Est derrière vous Il est devant vous Et il est à vos côtés Et donc qu'est-ce qui peut aller mal? Où est-ce que vous allez être tiède? Écoutez la voix de l'ange de Dieu La Bible dit qu'ils sont riches Mais ils n'ont rien Et donc dans la vie de l'Odyssée Ils ont été victimes D'un terrible tremblement de terre Mais ils ont refusé D'obtenir de l'aide provenant de Rome Et les Laodisséens croyaient qu'ils étaient riches Mais Jésus leur dit Qu'ils sont misérablement pauvres Certains d'entre nous pensent comme ça J'ai une grande maison J'ai un bon travail J'ai ma santé J'ai de l'argent en banque Je n'ai pas besoin de venir à l'église Comme mon pasteur m'appelle L'ange de Dieu vous appelle Il frappe à votre porte Est-ce que vous allez ouvrir? Votre réponse Va dépendre de comment est-ce que vous allez réagir Et vous comporter après cette réunion ce soir Au verset 16, ça dit Je te vomirai de ma bouche Notre relation avec Dieu n'a aucune place Pour le compromis dans notre relation avec Dieu Pas de compromis, Amen Dans les temps anciens Les gens buvaient de l'eau chaude Lorsqu'ils étaient malades Je le sais Je l'ai vérifié Quand j'étais plus jeune J'étais très malade Et quand je comptais les jours de mon année scolaire Que je cumulais les jours de mon année scolaire Dans dix mois J'allais à l'école pour l'équivalent d'un mois seulement Je suis toujours malade Parce que j'étais toujours malade Je prenais toujours des antibiotiques J'ai eu beaucoup d'infections Et à cause de ces infections Ils ont dit que je n'allais jamais procréer Procréer Que j'allais être stérile Et ne jamais voir le fruit Dans mon mariage Mais regardez ce que le Seigneur a fait J'ai quatre enfants Trois garçons Une fille Et ils sont tous utilisés par Dieu Alléluia Adorons un peu le Seigneur ce soir Amen Nous sommes l'épouse de Christ Amen Et en tant que croyants Nous sommes appelés To commit to God A nous engager avec Dieu And to serve him with all of our hearts Et de le servir avec tout notre coeur Matthieu 22, 37 Matthieu 22, 37 37 Thank you No, verse 19, it says As many as I love, I discipline Amen And so the reproof of Jesus May have seemed harsh sometimes Donc les réponses du Seigneur Peuvent être vues comme un peu dures parfois Par contre Il nous assure Que sa discipline Vient de l'amour Qui est nécessaire Pour nous discipliner Comme les parents Amen Nous aimons nos enfants Nous les aimons à mort Pas littéralement Mais de manière Donc l'amour parental Nous voulons nous assurer Qu'ils vont avoir du succès Dans leur vie future Avec leurs futurs maris Avec leurs futurs femmes Avec leurs enfants Avec leurs enfants Ils seront bénis Bénis et bénis Bénis et bénis Qui est la nature De la tièdeur des Laodiceans De la tièdeur des Laodiceans Pour leur manque de zèle Parce que le Seigneur Jésus Parce que le Seigneur Jésus Parce que le Seigneur Jésus Le voit comme un péché Et il leur dit De se repentir Amen Si tu n'es pas zélé dans le ministère Dans lequel le Seigneur t'a appelé Que le ministère Que le ministère Dans lequel ton pasteur T'a instauré C'est un péché Et on doit se repentir Amen Amen Donc Voici Je tiens à la porte Et je frappe Le Seigneur a écrit Aux six églises précédentes Avec cette même invitation Et même si Jésus a la puissance D'ouvrir les portes Mais il ne force pas sa volonté sur nous Mais urgentement Il frappe et appelle Pour que nous puissions ouvrir la porte Et seulement à ce moment-là Il viendra Donc nous entendons la voix Par laquelle nous devons être corrigés Et par laquelle nous sommes dirigés Et nous sommes motivés par sa parole Mais ceci requiert Mais ceci requiert Humility Et la soumission L'humilité Et la soumission Amen Amen My throne When Jesus knocks And we let him in Quand Jésus frappe et rentre Et qu'il dîne avec nous Un jour il viendra Amen Et nous prendra avec lui Et nous nous asserons ensemble Avec lui sur son trône Quelle merveilleuse promesse Amen Praise God Hallelujah Hallelujah The symbol of the indwelling of the Holy Spirit Le signe de la réception du Saint-Esprit And the glories to come Et la gloire à venir C'est une promesse et un avant-goût Son royaume vienne Son royaume vienne Qu'il va être assis sur son trône Nous allons dîner Et souper avec lui Et nous allons Si nous le laissons rentrer Praise God I would like to bring to you Some of the doors mentioned in the Bible J'aimerais vous apporter Quelques portes Qui sont mentionnées dans la Bible Exodus 12, 22-23 Exodus 12, 22-23 It is when the angel of death Passed over the houses With doorposts applied with blood Oh, no, no Just in Donc Vous prendrez ensuite un bouquet d'isope Vous le trempez dans le sang qui sera dans le bassin Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte Avec le sang qui sera dans le bassin Amen, praise God The door signifies God's protection for the Israelites La porte signifie la protection de Dieu pour les Israélites It foreshadows the need Et ça vient répondre aux besoins To be covered by the blood of Jesus D'être couvert par le sang de Jésus God's judgment is coming Le jugement de Dieu arrive And no one will be spared Et personne ne sera épargné From the plague of God's wrath De la plaie de la colère de Dieu If you don't have his blood Si nous n'avons pas son sang Sur notre porte Alléluia Next I bring to you the temple door Ensuite Je vais vous parler des portes du temple 1 Kings chapter 6 Verses 31-35 Verses 31-36 You can read this in your house Or you're seated right now Or you're seated right now You can read this in your house Or you're seated right now But this is what it meant But this is what it meant Door to the holy of holies The last temple built by King Solomon Under God's instructions Donc là ça fonctionne Les portes à deux bâtons Du sanctuaire ou du temple Que le dernier temple Que le roi Salomon a construit Pour le Seigneur Dieu est saint Et le péché ne peut subsister En sa présence Véritablement Et complètement Absent In his presence Absent De sa présence The door Represents Our separation From him La porte Represente Une séparation Avec le Seigneur Et Only the high priest Et Seul Le Le sacrificateur Could enter The holy of holies Le Le souverain Sacrificateur Pouvait rentrer Dans le saint des saints Once a year To make atonement Of our sins Une fois par an Pour faire le sacrifice De nos péchés Next The door of the ark Et Ensuite La porte De l'arche In Genesis chapter 6 Verse 16 Donc Genèse 6 Donc Genèse 6 16 Do you know that the door of the ark God did not give any measurements to Noah Est-ce que saviez-vous que pour la porte de l'arche de Noé Dieu n'a donné aucune dimension pour cette porte à Noé Pourquoi Pourquoi Parce que ça c'est la première porte Par laquelle la famille de Noé Par laquelle la famille de Noé Par laquelle la famille de Noé Allait rentrer Allait rentrer Et les animaux Et les animaux Deux par deux Deux par deux Les animaux qui rentrent Les animaux qui rentrent Ils marchent Et même certains animaux qui sont grands Mais ils ont tous passé à travers cette porte Amen So how would you be able to measure Donc comment est-ce que vous alliez être en mesure de mesurer Grands ou petits They all fit in Les animaux Allaient tous passer au travers They all went through Ils sont tous passés au travers And they were all saved Et ils étaient tous sauvés As long as God has opened that door of the ark C'est pourquoi Dieu a ouvert cette porte de l'arche They can enter in and be saved Afin qu'ils puissent rentrer et être sauvés Afin qu'ils puissent rentrer et être sauvés Afin qu'ils puissent rentrer et être sauvés Thanks God Matthew Matthew chapter 7 verse 13 to 14 Matthew 7 verse 13 to 14 The wide and narrow doors Les portes étroites et larges These doors or gates Ces portes Were mentioned in the Sermon on the Mount On été mentionnés dans le Sermon sur la montagne Jesus taught them Jésus leur a enseigné That many people are on the path to death Que plusieurs sont sur la route de la mort Et de la destruction Et large est la porte Notre prière c'est que toute la création de Dieu Puissent rentrer par la porte étroite Puissent rentrer dans cette porte Cette porte éternelle Et qu'ils reçoivent la vie éternelle John 3 verse 16 For God so loved the world That he gave his only begotten son That whosoever believeth in him Shall not perish But have eternal life God so loved the world God so loved the world Open your heart Ouvre vos coeurs Rappelez-vous que nous ne sommes pas seuls dans cette porte Parce que Dieu a tant aimé le monde Ce n'est pas seulement vous Ce n'est pas seulement votre famille Mais c'est le monde Partout dans notre ville Nos amis Nos collègues Même vous-même Dieu vous aime tellement Il a donné sa vie pour vous Pour vous donner la vie éternelle Ouvrez la porte Laissez-le rentrer 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 Je vous en supplie ce soir d'ouvrir votre porte à ceux qui en ont besoin et de voir ceux dont ils ont besoin avec des yeux spirituels, des yeux qui vont voir avec la compassion de Dieu et les atteindre de la façon avec laquelle nous avons été commandés. Est-ce qu'on peut apporter Matthieu 28-19 ? Dieu a donné ce commandement à chacun d'entre nous. Allez, faites de toutes les nations, toutes les nations, baptizing them in the name of the Father, Jésus, et in the name of the Son, Jésus, du nom du Fils, c'est Jésus, et du Saint-Esprit, c'est toujours Jésus. Amen. Nous avons été commandés, instructés, et ce n'est pas une option de prêcher la parole de Dieu à tous ceux qui ouvriront leurs portes, mais ils ne vont pas ouvrir leurs portes si nous n'ouvrons pas nos portes en premier. Tous les yeux sont autour de nous, à 360 degrés, et ça n'arrête jamais. Votre vie est toujours sur un piédestal, là où les gens vont vous voir, ils vont vous critiquer, à l'école, vos enfants, et même votre pasteur. Priez les uns pour les autres, que nous ne tombions pas dans le péché. Et la Bible dit que vous allez vous repentir. Nous sommes vraiment mis ensemble pour travailler pour le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est en train de frapper à votre porte aujourd'hui, alors que nous nous levons toutes. Let's read this last verse, in Revelation chapter 3, verse 20, in whatever language you have, or you know, even those that are watching online, whatever language you have, read this together with us. Et peu importe la langue dans laquelle vous êtes à l'aise, lisons le verset ensemble. Et lisons-le avec puissance. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him, and he with me. Amen. Heaven and earth be with you all. I greet you in the mighty name of Jesus. Et je vous dis merci, je vous salue dans le nom de Jésus. The open door is waiting for you. Votre porte ouverte vous attend. Votre réponse, Votre réponse, To God, Let him in. Laissez-le rentrer. Amen. God bless you all. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you, Sister Ramos. Amen. Merci, Sœur Ramos, de nous avoir apporté la parole de Dieu ce soir. Maybe not fall to the sin of the Odysseus, la Odysseus. Et que nous ne puissions pas tomber dans le péché de l'Odyssée. Et de devenir tièdes. Vous savez, Dans ma marche avec Dieu, J'ai trouvé Que quand je me rapproche du feu, Que mon âme se met en feu également. Quand je m'éloigne du feu, Je me refroidis dans ma relation avec Dieu. Et donc ce soir, Afin que nous puissions continuer de rester, Que nous puissions rester en feu dans notre relation avec le Seigneur, Nous devons toujours être proches de la source du feu. Et c'est Dieu. Et c'est Dieu. Dans sa présence, Nous allons trouver la joie et la paix. Et le feu du Saint-Esprit Qui nous renouvelle notre âme. Et une autre chose que j'ai trouvée, Quand j'ai perdu ma passion envers les perdus, Quand j'ai perdu ma passion d'atteindre les autres, J'ai perdu le zèle, Et j'ai perdu le feu. Mais quand j'ai encore une fois regardé au champ, Et j'ai entendu le Seigneur dire, « Va, dis-leur, dis-leur à propos de moi. » J'ai commencé à ouvrir mes yeux encore une fois, A voir les perdus de la façon que Dieu les voit. Ça m'a mis mon esprit, mon âme en feu encore. Le battement de cœur de Dieu, c'est l'évangélisation. Et lorsque nous perdons la passion d'atteindre les âmes, Nous perdons tout. La raison pour laquelle nous existons, La raison pour laquelle cette Église est toujours là, C'est parce que nous avons une mission à accomplir. Nous avons une mission à accomplir. J'ai écouté la radio 94.7. J'ai une chanson que j'écoute toujours, Et que j'aime vraiment beaucoup. Et chaque fois que j'écoute cette chanson, Je pleure, je conduis et je pleure. J'ai dit, « Seigneur, voici la raison pour laquelle je suis là, sur la terre. » La raison pour laquelle j'existe, C'est parce que tu veux que je sois utilisée pour les attaques. Seigneur, aide-moi. A aller et dire au monde, au sujet de Dieu. C'est ce que la musique disait. « Voici mes mains et regarde mes pieds. » C'est correct, si c'est dur de croire. « J'ai la foi que tu feras de grandes choses. » C'est mon temps d'aller. Mais avant que je ne parte, Il a dit, « N'oubliez pas les choses que j'ai apporté. » N'oublie pas les choses que je t'ai enseignées. « J'ai vaincu la mort et je tiens la clé. » « Là où je vais, tu iras aussi un jour. » « Il n'y a pas beaucoup de temps ici avant que tu ne partes. » « Donc, il va dire au monde, au sujet de moi. » « J'étais mort, maintenant je vis. » « Je dois partir maintenant pour un peu de temps. » « Mais un au revoir, ce n'est pas la fin. » « Amen. » « À la fin de cette journée, à la fin de ce voyage, mon esprit est avec toi, peu importe où tu vas. » « Tu as un but. » « Et j'ai un plan. » « Je t'ai fait cette promesse. » « Je reviendrai encore. » « Mais jusqu'à ce jour, » « Je t'ai fait cette promesse. » « Hallelujah. » « Hallelujah. » « La raison pour laquelle nous sommes ici, sur cette terre, ce n'est pas pour faire plus d'argent, bien que nous en ayons besoin pour pouvoir vivre. Ce n'est pas la raison première pour laquelle vous êtes là. Notre raison, c'est d'atteindre quelqu'un. » « Aide-nous, Seigneur Jésus. » « Donne-nous des portes ouvertes, Seigneur. » « Bonne porte pour nous, Seigneur. » « Pour ces âmes qui ont soif à qui nous pouvons parler. » « Donne-nous des gens qui ont faim et soif. » « Seigneur, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. » « Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. » « Nous voulons accomplir ton plan et ton but. » « Que la joie du Seigneur. » « God, aide-nous, Seigneur. » « Aide-nous, Seigneur. » « Aide-nous, Seigneur. » « C'est tellement facile de tomber au milieu de la rue. » « C'est facile d'oublier, Seigneur. » « Pourquoi nous sommes ici, Seigneur. » « Continue de nous raviver, Seigneur. » « Donne-nous cet amour et cette passion. » « Donne-nous, Seigneur, ce fardeau pour atteindre les perdus, Seigneur. » « Que vos cœurs soient en feu, Seigneur. » « Nous réprimons la tiédeur dans notre âme et dans notre esprit. » « Nous ne voulons pas être comme les laodicéens, Seigneur. » « Nous réprimons la tiédeur au nom de Jésus. » « Seigneur, que le feu du Saint-Esprit soit dans notre âme, dans notre esprit, Seigneur. » « Donne-nous l'amour pour les âmes, l'amour pour toi, Seigneur. » « Au nom de Jésus, au nom de Jésus. » « Oh, hallelujah. » « Hallelujah. » « Let's reach out to God. » « Donne-nous le Seigneur. » « Jesus, Jesus. » « Oh, we want to be on fire, Lord. » « Nous voulons être en feu, Seigneur. » « Lord, in the name of Jesus. » « Au nom de Jésus. » « Mets le feu dans notre bouche et dans notre langue. » « Que lorsque nous parlons, Seigneur, » « Que cela aide à l'avancement de ton royaume. » « Oh, God, we lead people to you, Jesus. » « Que nous puissions toujours guider des âmes à toi, Seigneur. » « In the name of Jesus. » « Oh, God, we open the door of our hearts for you. » « Nous ouvrons les portes de nos cœurs à toi, Seigneur. » « Tu es bienvenue en ce lieu, Seigneur Jésus. » « Tu es bienvenue dans mon cœur, Seigneur. » « Et reste et vive dans mon cœur pour toujours. » « Dans mon esprit, dans mon âme. » « Let the passion, oh God. » « Let the fire of God remain, Jesus. » « Et demeure. » « Jesus, 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 Jesus. » « Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. » « In the name of Jesus. » « In the name of Jesus. » « In the name of Jesus. » « Oh, help us, God. » « Aide-nous, Seigneur. » « Oh, God. » « Chacune d'entre nous ici présentes et celles qui regardent en ligne. » « Aide-nous, Seigneur, à rester proche de toi. » « Oh, to remain in your presence, Seigneur. » « D'être constante, Seigneur. » « Hallelujah, hallelujah. » « To always abound, oh Lord. » « Hallelujah in the work of the Lord. » « Nous voulons continuer à faire l'œuvre du Seigneur. » « Aide-nous à rester ferme. » « Oh, to be unmouvable. » « Oh, God. » « In Jesus' name. » « In Jesus' name. » « Thank you, Jesus. » « Thank you, Jesus. » « Thank you, Jesus. » « Hallelujah, hallelujah, hallelujah. » « Thank you, Sister Adette, once again, for reminding us. » « Hallelujah, hallelujah, hallelujah. » « We need to always stay close to God. » « We are in the last of the last days. » « And we want to make it. » « We all want to go when Jesus comes back. » « Amen. » « Que Dieu vous bénisse toutes. » « Vous pouvez partir au nom de Jésus. » « Amen and amen. »